Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous quelques idées de goûter pour l'école avec des choses que nous avons à la maison, des choses que nous pouvons prélever de nos repas quotidiens. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ce matin j'ai prévu faire omelette avec les frites de plantain. Pour les omelettes j'ai découpé tout ce que j'avais, tomates, persil, oignons, poivrons, bref c'est tout ce qui est découpé là. Là maintenant j'ajoute du sel et je vais mettre la sardine. Ça sera les omelettes vraiment simples mais très bon. Pour celles qui vont me demander pourquoi il n'y a pas le cube, c'est juste que j'ai arrêté de consommer le cube il y a déjà plusieurs années. Vous avez vu le plantain que j'ai mis au air frayé ? J'ai encore fait le plantain au air frayé, pas parce que j'aime trop le plantain au air frayé. Mais ce matin-ci, c'était tout simplement parce que je n'avais pas d'huile. Je n'avais pas d'huile, pas pauvreté ou pas négligence. Bref, le constat c'est qu'il n'y en avait pas d'huile. J'étais à ma dernière goutte d'huile. Je sais que quelqu'un va regarder cette vidéo et sentir son ego touché. Mais c'était le constat et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le plantain dans le air frayé une fois de plus. Je préfère faire le plantain dans de l'huile parce que le goût est différent. C'est moelleux, c'est mou, c'est bon. Dans le air frayé, ça sèche un peu plus. Donc là, je vais terminer les dernières gouttes qui me restaient. Pour juste faire frire les oeufs, les omelettes, ce sont des choses qui arrivent. On peut être organisé et planifié comme on veut. Mais des fois, il y a des détails qui nous échappent. Parce qu'en fait, on est sur tous les plans. En tant que maman, on jongle avec tout. Il peut arriver qu'on oublie carrément qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas. Ou alors, on peut même penser à ça, mais il n'y a pas d'argent pour acheter. Ce sont des multiples raisons pour lesquelles on peut se retrouver dans cette situation-ci. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement, morning routine. Bref, tout ce qui concerne la vie de maman. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à commenter et à partager. Merci d'avance. Là, j'ai terminé avec le plantain et les omelettes. Maintenant, j'ai enlevé le plantain du air frail et comme c'est un peu collé là, j'essaie avec mes mains de les décoller avant de les ranger dans les bols des enfants après que ce soit refroidi. Quand j'apprête le goûter des enfants, je laisse toujours refroidir un peu avant de mettre dans leurs bols. Parce que ce ne sont pas des bols spécialisés pour prendre ce qui est chaud. Il existe sur le marché des bols qui prennent ce qui est chaud. Mais ce n'est pas ce que j'ai. Donc, c'est toujours mieux de laisser refroidir. Pas d'emballer quand c'est déjà tout froid. Mais de ne pas emballer quand c'est tout chaud chaud. Dans les gamelles des filles, je vais mettre le plantain. Et à côté, je vais mettre les omelettes. C'est un goûter vraiment simple, vraiment rapide. Si on est motivé, on peut le faire tous les matins. Le air frail facilite les goûters. Le air frail motive à se lever tous les matins pour faire les goûters des enfants. Je sais que ce n'est pas évident parce que la vie d'une maman est chargée. Elle n'a pas que le goûter à faire tous les matins. Elle a une vie vraiment chargée. Ce n'est pas facile, mais motivons-nous. Et n'oublions pas de mettre de l'eau dans le sac des enfants. Leur donner de l'eau. C'est important que pendant qu'ils soient à l'école, qu'ils puissent s'hydrater au besoin. Qu'ils s'hydratent quand ils veulent. C'est très très important. Leur donner de l'eau potable. Moi, vous avez vu, je filtre l'eau. Deuxième goûter que je partage avec vous. C'est un mélange de tripes et d'abasautés. Ajoutez à ça un oeuf bouillis, les fruits et les pains au lait. Au marché, on vend un tas d'abas de poulet à 1000 francs. Et le kilo de tripes à 2500. Vous pouvez acheter pour vous. Et utiliser un peu, un peu pour le goûter des enfants. Et ça fera leur bonheur. Ça vous permet de varier leur goûter. Surtout, donner à nos enfants que ce qu'ils mangent, c'est qu'ils aiment. On ne doit pas les punir. Non, non, non. Le troisième goûter que je partage avec vous ici, c'est toujours les fruits de planta avec les omelettes. Mais pour que ce soit un peu différent, pour que ce soit un peu varié, j'ai ajouté à cela les sablés. Les biscuits sablés. Je leur ai mis ça dans la gamelle. En fait, je vais vous faire comprendre ici que, en fin de semaine, vous pouvez faire votre marché. Achetez quelque chose pour le goûter que vous pouvez donner à vos enfants, même trois fois sur la semaine. Surtout, choisissez ce que votre enfant aime. Si vous avez acheté votre plantain de 1000 francs, vous pouvez utiliser ce plantain-là sur la semaine, même en faisant frit trois fois. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous en vous montrant ce même goûter deux fois. Mais là, je dis que c'est un peu différent parce que j'ai ajouté les sablés. Le quatrième goûter pour l'école, ici, j'ai fait les fruits de pomme avec le poulet que j'avais à la maison. J'ai juste réchauffé tout ça au air fryer. Et comme les fruits de pomme étaient petits, j'ai ajouté une boule de pain à chacune. Dans ce goûter-ci, j'ai fait une petite sauce avec les condiments hachés là pour associer à ça, pour que ça n'ait pas l'air trop sec. Fruits de pomme et poulet frais. J'ai ajouté un yaourt de lait à chacune avec leur eau et c'était tout. Les enfants aiment bien les dos laits, les petits jus. C'est juste qu'on se retient de ne pas trop leur donner des choses remplies de sucre et d'édulcorant. Le cinquième goûter, c'est un goûter qui est un peu mélangé de tout. De tout, petit, petit, petit en fait. Là, j'ai réchauffé les gâteaux au lait. A côté, j'avais un reste de gâteaux fait maison et le poulet que j'ai réchauffé dans la poêle. J'ai mélangé tout ça dans leur gamelle. J'ai ajouté les biscuits qu'elles avaient. C'est un mélange de tout, mais petit, petit en fait. Là, je vous montre le mélange que j'ai à la maison. Vous avez dit qu'on appelle ça comment en bon français. Bref, j'ai fait bouillir ce mélange après pour qu'on mange tous. Et bébé aime ça et c'est aussi très nourrissant pour les bébés. Si vous avez les bébés de la partie de 6 mois là, n'hésitez pas à acheter les petits mélangeons comme ça. Faire bouillir, prendre avec la petite cuillère et leur donner. C'est très bon. Aux hommes, on conseille de prendre ça avec les prunes. Mais avant de fermer les gamelles, ma fille aînée a dit qu'elle préfère ça pas avec les bâtons de manioc. Du coup, j'ai sorti un bâton de manioc que j'ai très vite chauffé et découpé ça, mettre dans la gamelle, ajouter deux petits mangueux. Deux petits mangueux du bâton de manioc à la plus petite. Seuls les Camerounais vont comprendre pourquoi je ris. Donc voilà, finalement, j'ai tout fermé. Il fallait maintenant mettre dans les sacs de goûter. Le sixième goûter, c'est le réchauffer. Comme je m'étais rendu compte qu'elles avaient apprécié aller à l'école avec le riz, je me suis dit maintenant quand je fais le riz, c'est ce que je vais lui mettre dans le sac le lendemain. Donc je réchauffe bien, je lui mets dans la gamelle et je mets la sauce dans le petit bol là et sa viande je mets de côté. Je ne mélange pas pour pas que ça devienne un peu mou après, vous voyez. Donc je mets séparément pour qu'une fois à l'école, elle m'aimait l'ouvre sa petite boîte là et elle verse dessus. Et ce matin-ci, elle a voulu prendre toujours ce riz là comme petit déjeuner et moi ça m'a arrangé. À côté, j'ai associé le jus de ginger que vous connaissez déjà. Mais là, je lui ai donné très très dilué pour qu'elle puisse boire facilement et rapidement. On a dit, on donne aux enfants ce qu'ils aiment. J'ai ajouté à ça des jus que j'ai mis dans les petites bouteilles pour qu'elles partent à l'école avec. Mais elles m'ont dit que ces jus là, une fois à l'école, ça avait un peu chauffé et ce n'était plus bon. Je me suis dit donc plus jamais alors. Je laisse au frigo, quand elles rentrent, elles vont boire. Donc c'est un peu ça. Mais ces jus là, elles sont partis avec et elles m'ont dit qu'elles ont versé. Ce sont des expériences qu'on fait et après on tire des leçons en fait. Quand on tire des leçons, on ne refait plus. Parce que c'est le gaspillage, c'est de l'argent, j'étais dans la poubelle. Bon, là je débarrasse. Je commence à débarrasser en attendant leur départ. Le septième goûter de l'école, c'est toujours les fruits de plantain. Oui. En fait, par là, vous comprenez qu'actuellement, le plantain est abordable sur le marché. Parce que moi, je suis beaucoup plus mamie acheter les choses de saison parce que c'est moins cher. Et là, je fais dans l'huile. C'est beaucoup mieux dans la bouche quand c'est passé dans l'huile. Même si ce n'est pas très sain pour la santé parce que ça fait beaucoup d'huile en fait. Donc quand je fais fou le plantain dans l'huile comme ça, je mets le sopalin dans le plat pour absorber l'huile. Et ne pas mettre un plantain avec l'huile qui coule dessus dans les gamelles des enfants. C'est une très bonne astuce. Absorber l'huile et si possible, couper un autre sopalin et mettre dessus pour bien absorber l'huile en fait. C'est vrai que ce n'est pas très bien de lancer dans l'huile comme ça parce que l'huile peut s'éclabousser sur la main et ça nous fait des ampoules. Mais par habitude, on fait des choses vraiment. C'est vrai que ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment bien. Et là, je vais aussi faire frire les beignets crevettes que les enfants aiment bien. Dont on ne sait même pas de quoi c'est constitué. C'était pour ajouter au plantain. Et à ma grande surprise, elles ont mangé la grande partie des beignets crevettes à la maison même. Avant de sortir, après avoir bu leur tasse avec le pain au lait, elles ont mangé les beignets crevettes. C'est quelque chose que pour faire frire, il faut vraiment être rapide. Quand on met dans l'huile, ça n'a même pas 20 secondes pour gonfler. Et dès que ça a gonflé, il faut retirer. Sinon, ça va commencer à brûler. Ça va changer de couleur. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Avant d'être maman, je ne connaissais pas ça. Surtout pour une personne qui vient du village. Les filles du village, qui viennent du Mungo. Il y a des choses que je ne connaissais pas. C'est en ville que j'ai découvert ça. Et aussi, beaucoup de choses que j'ai découvert en étant maman, bien évidemment. Évidemment, bien évidemment. Une école dans laquelle on prend le diplôme avant de commencer. Ouh, mais Dieu est bon. Dieu est fort pour nous aider. Dieu nous donne la motivation et la volonté de bien faire des choses pour le bonheur de nos enfants. Et aussi, on leur passe le bon message. On doit prendre soin de sa famille et prendre soin de ses enfants. On leur fait comprendre que la famille est sacrée. La famille de laquelle nous venons est importante. Mais celle que nous avons générée est prioritaire. Associé à ça, j'ai fait l'omolette. Donc c'était béni crevette, omolette, frites de plantain. Ce matin, s'il n'y avait pas de fruits, je n'avais plus de fruits. Mais c'est toujours mieux de mettre un fruit. Mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Quand je fais mes omolettes, je les tourne dans le plat. Je ne connais pas à soulever et retourner comme les grands chefs-là. Je préfère ne pas tenter parce que je l'ai déjà fait une fois. Ça s'est retrouvé et claboussé au sol. Donc je préfère faire comme ça, je tourne avec le plat. Ou si c'est une pour être plus large, je tourne avec un couvercle de marmite. Pour moi, c'est mieux. Donc maintenant, je vais mettre dans les gamelles des filles. Et toujours, toujours mettre leur eau dans leur sac. A tout ça, je vais ajouter quelques biscuits. Parce que mon père, à chaque fois qu'il est de passage à la maison, il apporte un paquet de biscuits. Les fois où vous allez voir les biscuits pour les filles, ce n'est pas moi qui achète. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trop cette mentalité-là. Quand je regarde le montant du biscuit, je me dis que ça peut entrer dans autre chose, dans les fruits. Chaque fois que vous allez voir les biscuits, ce n'est pas moi qui achète. C'est soit papa, soit mon père. J'espère que cette vidéo vous a plu sur tout. J'espère que cette vidéo vous a motivé à faire pareil pour vos enfants. Je trouve ceci économique que d'aller tout acheter à la boulangerie ou à la boutique. C'est vrai que c'est fatigant, mais quand on a la motivation et la volonté, ça devient comme une routine. Ça devient comme le sport du quotidien en fait. Donc, je sais que beaucoup de mamans trouvent ça lourd, compliqué. Mais c'est des choses que parfois je me lève à 5h30 pour le faire. Il y a des jours où je me lève à 5h, des jours de 4h30, selon ce que j'ai à faire, selon le goûter que je veux faire. Donc, voilà. Portez-vous bien mes copines. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous à vos enfants. Bisous à toute votre maison. Bye, bye.